C'est parti! Bonjour tout le monde! Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu les positions de chaque personne au ultimate résumé. Donc, pour commencer, on a le terrain ici, puis on a les bancs des joueurs qui vont se trouver ici, à la droite du terrain. Donc, notre équipe, elle est à l'offensive. On a la zone des buts ici, et la zone des buts adverse. Donc, un métal offensif, nous, on va compter de ce côté-là. Le premier joueur est un des plus importants. On va l'appeler le Handler, ou, dans le fond, la personne qui va maîtriser le disque. Donc, pour ce premier exemple-là, je vais le mettre directement ici, au centre du terrain. Le Handler va avoir ce qu'on appelle une marque. Donc, ça, c'est le joueur de l'autre équipe, qui va effectuer une pression sur l'Handler, pour qu'il envoie le frisbee d'un côté ou de l'autre. Donc, pour prendre un cas relativement typique, la marque va se placer habituellement ici, forçant le Handler à lancer son disque, qui est ici, du côté flic. Donc, du côté, si c'est une personne droitière, elle va être obligée de faire un flic. Donc, ici, ça nous amène au premier concept. Cette personne-là, la marque, en X rouge, va déterminer ce qu'on appelle un côté ouvert et un côté fermé. Donc, si on regarde notre Handler, ça va être beaucoup plus difficile à cette personne-là, à ce joueur-là, d'envoyer le disque de ce côté-là que de ce côté-là, ici. Donc, ça détermine le côté qu'on va dire ouvert et fermé. À prendre en compte que, si notre marque se positionne de l'autre côté, à ce moment-là, ces deux côtés-là s'inversent. Donc, c'est toujours par rapport au Handler, ici. Mais c'est lui qui va décider quel côté est le bon. OK. Donc, dans le fond, ça, ici, c'est la marque. Puis, la marque choisit la force. Exact. La force. Puis, celui-là, ici, c'est ce qu'on appelle le Ender. Voila. Voila. Voila.